Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui revient assez souvent. J'ai une abonnée qui vient encore me demander à quelle fréquence se laver les cheveux. Donc elle m'a dit qu'elle se lave les cheveux toutes les 8 semaines et elle me demande si c'est ok. Alors je vais vous dire, il n'y a pas une réponse fixe pour chaque personne. Il y a 3 éléments principaux à prendre en compte et en fonction des réponses que vous aurez à chacun de ces éléments, alors vous trouverez votre fréquence pour laver vos cheveux. Avant de passer dans le futur du sujet, je vais vous annoncer que j'ai créé un guide pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Ce guide vous offre une routine capillaire complète. Vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque, une recette de lotion hydratante et tout ça avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui va vous donner de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à télécharger ce guide qui s'affiche juste à l'écran et c'est gratuit. Voilà, on va passer dans le vif du sujet. Je vous disais, pour déterminer sa fréquence de lavage, il y a 3 éléments à prendre en compte. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'activité au niveau de votre cure chevelu. Ceci va varier d'une personne à une autre. Le cure chevelu est vivant, donc il y a des cellules qui bougent, qui vont vous aider à faire pousser vos cheveux, qui vont faire tomber les cheveux morts. Et donc, en fonction du niveau d'activité, vous allez avoir plus ou moins une accumulation prononcée ou pas au niveau du cure chevelu. Moi, par exemple, quand je prends des compléments alimentaires, j'ai beaucoup plus d'activité sur mon cure chevelu, donc j'ai des peaux qui se font beaucoup plus rapidement et donc je ressens le besoin de me laver les cheveux assez vite. Parce que si je ne le fais pas, je vais avoir des pellicules, mon cure chevelu va me démanger et je ne serai pas très à l'aise avec mes cheveux. Donc, si vous observez que vous avez une forte activité cellulaire au niveau du cure chevelu, il faut laver très souvent vos cheveux. Je vous conseillerais de le faire, si pas une fois par semaine, mais au moins tous les 10 jours ou toutes les deux semaines. Vous pouvez aussi choisir de le faire toutes les deux semaines avec un co-wash après une semaine. Petite précision, les cheveux afro sont très secs, donc il ne faut pas les laver tous les jours comme les cheveux caucasiens, les cheveux européens. Ils ne régressent pas très vite, donc il faut espacer les lavages. Mais la fréquence de lavage va dépendre, comme je vous ai dit, de l'activité au niveau de votre cure chevelu. Alors, le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est votre style de vie, votre lifestyle, comme on dit. En fait, si vous faites par exemple beaucoup de sport ou alors si vous avez une activité, un travail qui vous demande de faire des efforts physiques, vous allez par exemple transpirer et là à nouveau, le cure chevelu va être très vite étouffé. Si vous ne le lavez pas assez souvent, il va s'étouffer et vous allez avoir des cheveux qui ne vont pas bien pousser ou alors des cheveux qui vont tomber plus rapidement que la norme en fait. Un autre exemple, c'est si vous hydratez par exemple vos cheveux tous les soirs, dont vous rajoutez des produits par-dessus, logiquement, il va y avoir une accumulation de produits au niveau du cure chevelu. Et là, vous allez aussi ressentir le besoin de laver vos cheveux plus souvent. Donc, si c'est le cas, faites-le, comme je l'ai dit, une fois par semaine, tous les dix jours ou toutes les deux semaines. Ça va dépendre de vous en fait. Ça va dépendre de ce que vous êtes à l'aise avec vos cheveux ainsi. Observez surtout et décidez. La troisième chose qu'il faut observer, c'est la qualité des produits que vous utilisez. Il y a des produits qui vont s'accumuler sur les cheveux plus vite que d'autres. Les gels par exemple, c'est connu, ça vous met une grosse plaque sur les cheveux et puis après, il faut vite les laver pour l'enlever. Sinon, ça reste là et ça étouffe les cheveux. Donc, moi par exemple, quand j'utilise le rasoul, je ressens le besoin de laver mes cheveux assez rapidement. Parce qu'en fait, le rasoul, ça me nettoie les cheveux, mais très en douceur. Donc, ça enlève tout ce qu'il y a comme saleté. Mais le film hydrolipidique de mes cheveux reste en fait en place. Donc, ça veut dire qu'après, quand la nouvelle saleté va arriver, ça va trouver déjà ce film qui est là. Et du coup, je vais avoir une sensation de cheveux qui sont beaucoup plus vite sales. Donc, en fonction des produits que vous utilisez, vous allez peut-être ressentir aussi le besoin de vite relaver vos cheveux. Sinon, vous avez des démangeaisons et des pellicules. Maintenant, si vous utilisez des produits qui sont beaucoup plus lavants, beaucoup plus nettoyants, beaucoup plus agressifs, entre guillemets, la saleté va partir, les huiles qui sont présentes vont partir. Donc, les nouveaux produits que vous allez mettre vont trouver en fait un terrain plus ou moins vide. Et du coup, ça va prendre peut-être un peu plus de temps avant de se salir. Il faut vraiment observer comment réagit votre cuir chevelu. Et c'est en fonction de ça que vous allez choisir votre fréquence de lave-bâche des cheveux. En conclusion, il n'y a pas de fréquence idéale. À part le fait qu'il ne faut pas laver tous les jours parce que nous avons les cheveux secs par nature. Donc, le fait de laver tous les jours, vous allez encore plus les agresser. Mais vous pouvez aussi espacer jusqu'à 8 semaines si cela ne vous dérange pas. Donc, si vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup d'activités au niveau de votre cuir chevelu, si vous ne faites pas une activité physique qui vous donne de transpirer, si vous ne réhydratez pas tous les soirs et que vous ne mettez pas une tonne de produit sur les cheveux, vous pouvez encore espacer autant que vous le supportez. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est est-ce que mon cuir chevelu est propre, est-ce qu'il est aéré, est-ce que mes cheveux ne sont pas étouffés, est-ce que je laisse à mon cuir chevelu la possibilité de produire de nouveaux cheveux sans problème ? Voilà, c'est ce qu'il faut regarder. Et si vous êtes à l'aise avec ça, espacez vos lavages autant que vous le pouvez. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la fréquence de lavage des cheveux. Alors, je vous rappelle de ne pas oublier de télécharger le petit guide qui vous donne une routine capillaire 100% naturelle pour booster la pousse de vos cheveux. et je vous dis à la prochaine. Bye !